Cette information ce matin qui va intéresser les millions de Français qui prennent le métro chaque jour, que ce soit à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Toulouse également, ont sans douté, Alfred Orange pour RMC, mais c'est désormais chiffré, la pollution est trois fois plus importante dans le métro qu'à l'air libre. Oui, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire tire le signal d'alarme, c'est le cas de le dire, sur tout le réseau souterrain français. Elle nous apprend notamment que l'on respire beaucoup de fer et de carbone sur les quais et dans les couloirs. Le taux de particules dans l'air y est trois fois plus élevé qu'en plein air et c'est le métro lui-même qui génère cette pollution par le freinage de ces rames qui usent les rails et remet constamment de la poussière en suspension. Tout ça n'est pas sans risque. Dans son rapport publié ce matin, l'ANSES suggère la possibilité d'effets cardio-respiratoires. Alors l'Agence demande le remplacement des matériels roulants et une meilleure ventilation des stations. Elle suggère aussi et surtout de renforcer les mesures de la qualité de l'air dans le métro en multipliant les capteurs. Et il y a du boulot, d'après l'ANSES, rien qu'à Paris. Sur les 306 stations du réseau, seules trois sont équipées convenablement.